La différence entre hébergement et logement, c'est qu'un logement c'est un logement autonome, vous avez un bail, une durée qui est définie dans ce bail. Un hébergement c'est une situation temporaire, besoin d'être hébergé parce qu'une difficulté à un moment dans votre parcours de vie, parce que pas de solution de logement, parce que besoin d'un accompagnement social, donc souvent soit c'est un hébergement d'urgence pour quelques semaines, soit un hébergement d'insertion qui va durer six mois, peut-être 12 mois, parfois 18 mois, et l'idée c'est qu'en sortant de cet hébergement, on aille vers le logement. Mais toute la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui dans le pays, c'est que, faute de réponse dans pas mal de villes aux besoins en logement de nos concitoyens, eh bien on utilise aussi des solutions d'hébergement pour répondre à des besoins en logement non satisfait. Donc ça c'est pas une bonne réponse, c'est-à-dire que l'hébergement est utile, je sais pas, à une personne qui est victime de violence conjugale, il faut lui apporter en urgence une réponse. Quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles, qui a des problèmes de santé, de dépendance, il faut qu'il soit accompagné pour pouvoir reprendre pied, si vous voulez. Mais on a eu tendance à augmenter considérablement le nombre d'hébergements, d'hébergements d'urgence, d'hébergements d'insertion, mais surtout d'hébergements d'urgence, parce qu'il n'y avait pas de solution de logement. Et puis le deuxième facteur qui nous inquiète, c'est que des personnes qui avaient besoin d'un hébergement, au bout d'un moment il faut qu'elles sortent de cet hébergement, elles veulent prendre leur autonomie, elles veulent avoir leur propre logement à eux, à elles, pour qu'elles puissent inviter des amis, ne pas avoir une IP d'amoclès qui dit dans six mois il va falloir quitter cet hébergement. Et c'est dans beaucoup de villes difficile de trouver un logement qui corresponde à leur capacité financière. Donc il faut absolument qu'à côté de cet hébergement, on ait des solutions de logement qui correspondent aux besoins des ménages, au niveau du coût du logement, c'est-à-dire du coût que représentent le loyer et les charges, et puis l'adaptation aussi au niveau de la taille des logements. Donc il y a un enjeu très important d'inverser pour ne pas multiplier, continuer, on a presque doublé le nombre de places d'hébergement en dix ans pour vous rendre compte. Donc il faut absolument qu'on garde cet hébergement pour les besoins auxquels il répond, mais que par ailleurs on développe les solutions de logement. C'est l'idée de la politique du logement d'abord qui commence à se développer, mais on n'a pas réussi encore à changer d'échelle. Donc c'est l'enjeu maintenant, je pense, des cinq ans à venir et peut-être même des présidentielles à venir sur le front du logement social ou des personnes en difficulté. Effectivement, les enjeux de logement sont étroitement lisés aux enjeux écologiques. Il faut absolument lutter contre l'artificialisation des sols, il faut limiter considérablement l'étalement urbain parce que ça augmente considérablement les trajets domicile-travail, par exemple, ça a aussi un coût pour les ménages. Donc le débat présidentiel doit aussi intégrer cette question-là, cette question sur la densité notamment. Il me semble aujourd'hui qu'on peut créer plus de densité sans mettre en difficulté les habitants. Donc il y a quand même des réflexions qu'on peut mener et aujourd'hui ça nous inquiète un petit peu parce qu'on a vu un certain nombre d'élus se braquer en disant « chez nous on ne va plus construire ». Ce n'est pas possible de ne plus construire. Il y a des besoins en logement. Il y a des besoins de nouveaux ménages, il y a des besoins qui sont liés à la démolition des logements, il y a des besoins d'évolution. Et donc il faut qu'on ait ce débat-là. Et puis il y a un autre enjeu étroitement lié à la question environnementale, c'est celui de la lutte contre la précarité énergétique. Vous avez des millions de ménages, souvent les plus pauvres parce qu'ils n'ont pas pu rénover leur logement ou accéder à un logement qui soit bien isolé thermiquement et qui donc souffre du froid, qui ne peuvent pas chauffer ou alors quand ils chauffent, ils chauffent l'extérieur ou alors ils vont dépenser énormément d'argent pour se chauffer. Donc l'enjeu de la rénovation des logements est très important. Il a plutôt été mieux pris en compte ces dernières années mais reste un sujet majeur. Quand on a des personnes, personnes âgées ou des personnes à faibles ressources qui doivent rénover un logement, ça peut coûter 30 000, 40 000, 50 000 euros. Donc il y a déjà des aides mais il faut qu'on tente vers le zéro reste à charge. C'est-à-dire qu'il faut permettre aussi à ces ménages qui ne pourront peut-être pas mettre les dix derniers milliers d'euros ou six milliers d'euros à la fin et donc il faut qu'on les aide pour le faire. Parce que c'est bon pour la planète, parce qu'on va moins consommer, on va moins émettre des gaz à effet de serre, on va réduire la facture des ménages, on va leur redonner du pouvoir d'achat. Donc c'est bon socialement, c'est bon pour l'environnement. Voilà, donc il faut qu'on mette les moyens aussi pour aider ces ménages-là. Ce sont des enjeux qui sont étroitement liés entre le logement et la question environnementale, tout simplement parce que le bâtiment est le premier rémetteur de gaz à effet de serre. Donc on ne peut pas rester comme ça, les bras ballants. On sait qu'aujourd'hui l'émission de gaz à effet de serre tue, on sait aujourd'hui que c'est un problème de société majeure, qu'on va dans le mur. Donc il faut encore pousser plus cet effort-là collectif en matière de rénovation thermique notamment. Croire que le logement deviendra un enjeu de la prochaine élection présidentielle, c'est difficile d'y croire parce que ça n'a jamais été le cas ou ça a rarement été le cas. Mais ce n'est pas compréhensible. Donc il faut continuer à marteler. Pourquoi ce n'est pas compréhensible ? Parce que le logement, ce n'est pas qu'un problème de logement, ce n'est pas qu'un problème technique de logement. Le logement, c'est un impact sur la scolarisation des enfants, c'est un impact sur le développement économique des territoires, c'est un impact sur les bonnes conditions de vie de la famille, la citoyenneté, sur la santé. Un mauvais logement, c'est des mauvaises conditions de santé. On l'a vu comme jamais pendant cette période de confinement. Ceux qui étaient moins bien logés ont moins bien vécu cette période si difficile pour nous tous. Donc il faut absolument que collectivement, on arrive à mesurer l'enjeu du logement à côté de celui de l'emploi, à côté de celui de l'école, à côté de celui de la santé, comme un enjeu de société majeure. Et pas simplement un truc qui est réservé aux spécialistes ou à des enjeux purement économiques ou de nombre de logements. Non, non, c'est vraiment quelque chose, mais chacun le sait ça, qui nous permet de vivre dans de bonnes conditions, qui permet au territoire de se développer dans de bonnes conditions. Donc si on considère tout l'impact du logement dans la société, eh bien il faut que ce logement retrouve sa place, y compris dans le débat, à l'occasion de la future élection présidentielle. Sous-titrage ST' 501